Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson, suite L'Église catholique, pendant quelque temps, fit alors des progrès extraordinaires. Tous les esprits religieux s'étaient ralliés au catholicisme, tandis que la grande masse des hommes rejetait absolument le surnaturel et devenait, jusqu'au dernier, matérialiste et communiste. Malheureusement, ce ne fut qu'un feu de paille. Vers 1940, à la clôture du Concile du Vatican, ouvert au XIXe siècle et qui jusque-là n'avait jamais été dissous, nous perdîmes un grand nombre d'adhérents. Mais surtout, il y eut l'incessant progrès des communistes. Jamais vous ne sauriez vous imaginer l'émotion universelle qui s'empara de la nation lorsqu'en 1947 fut voté et promulgué le bill des industries nécessaires. Bien des hommes de notre parti, il est vrai, étaient persuadés que cette nationalisation des principaux métiers allait marquer la fin de toute entreprise. Mais comme vous ne l'ignorez pas, il n'en fut rien. Au fond, la nation entière désirait cette réforme sans en avoir nettement conscience et surtout depuis le moment où l'on avait municipalisé des chemins de fer. Puis vint la réorganisation des retraites ouvrières et des pensions de vieillards. Et vous pouvez bien penser qu'elles surcroît de puissance en ont retiré les communistes. Puis ce furent le bill de réforme des prisons et l'abolition de la peine de mort. Puis la loi définitive de 1959 sur l'enseignement interdisant toute instruction religieuse dans les écoles. Puis l'abolition effective de l'héritage supprimant tout ce qui s'était conservé de l'ancien système. « Et comment avons-nous fait pour nous tenir à l'écart de la grande guerre de l'Europe avec l'Orient ? » demanda Percy. « Oh, ceci serait une longue histoire » répondit M. Templeton. « En un mot, c'est l'Amérique qui nous a retenus. Et du même coup, nous avons perdu l'Inde et l'Australie. Mais notre ministre Braithwaite, très habilement, a réparé cette perte en nous obtenant une fois pour toutes le protectorat de l'Afrique. Au reste, nous verrons mieux tout cela sur la carte. » Percy, pendant quelques instants, considéra silencieusement la grande carte géographique que le vieillard venait d'ouvrir devant lui. C'était une carte du monde moderne, mais comparée avec la répartition politique des diverses régions un siècle auparavant, et rien n'était plus curieux que la différence des multiples bariolages qui représentaient les petites nations de jadis et des trois grandes plaques de couleurs correspondant aux trois grands empires de la fin du XXe siècle. D'abord, le doigt de M. Templeton se promena sur l'Asie. Les mots « Empire d'Orient » couraient à travers le jaune pâle, puis les mots « Oural » à gauche jusqu'au détroit de Béring, à droite s'étendant avec leurs lettres géantes sur l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La tâche rouge que le doigt désigna ensuite était sensiblement moindre, mais cependant assez importante, puisqu'elle recouvrait toute l'Europe et toute la Russie asiatique jusqu'au mont Oural. Enfin, la République américaine formait une tâche bleue, répandue sur l'ensemble du continent transatlantique et qui se répandait encore tout à l'entour en une pluie d'étincelles bleues sur le blanc des mers. « Oh oui, cela est beaucoup plus simple qu'autrefois, dit simplement le vieillard. » Percy referma l'Atlas et le remis sur la table. « Et maintenant, monsieur, à votre avis, demanda-t-il, que va-t-il arriver ? » Le vieil homme d'État catholique eut un sourire d'indécision. « Ce qui arrivera, dit-il, Dieu seul le sait. Si l'Empire d'Orient se décide à se mettre en mouvement, nos États-Unis d'Europe ne pourront rien contre lui. Et le fait est que je ne comprends pas pourquoi l'Orient ne s'est pas encore mis en mouvement jusqu'ici. Je suppose qu'il en est empêché par ses divisions religieuses. » « Vous ne croyez pas que l'Europe se désunisse ? » demanda le prêtre. « Oh non, certainement non. Nous nous rendons trop compte désormais du danger que nous courons. Mais tout de même, il n'y aura que Dieu qui puisse vraiment nous empêcher de périr si l'Empire d'Orient se décide enfin à nous attaquer. Car cet empire connaît maintenant sa force. Et que sommes-nous en comparaison de lui ? » « Mais au sujet de la religion, reprit Percy, que croyez-vous qu'il arrive ? » M. Templeton, visiblement las, aspira d'abord une longue bouffée de son inhalateur d'oxygène. Après quoi, avec sa courtoisie habituelle, il se mit en devoir de répondre. Pour résumer la situation, dit-il, il n'y a plus au monde que trois forces qui comptent. Le catholicisme, l'humanitarisme et les religions de l'Orient. Sur ce dernier terrain, je ne saurais rien prédire. La récente union des Chinois et des Japonais achève de dérouter tous nos calculs. Mais en Europe et en Amérique, incontestablement, le conflit n'existe qu'entre les deux autres éléments que je viens de nommer. Tout le monde, il est vrai, a fini par reconnaître qu'une religion surnaturelle implique forcément une autorité absolue et que le jugement individuel en matière de foi n'est autre chose que le commencement de la décomposition. Et il est vrai aussi que, puisque l'Église catholique est l'unique institution qui prétend détenir une autorité surnaturelle, elle est assurée de l'hommage de tous les chrétiens qui conservent à un degré quelconque la croyance dans le surnaturel. Tout cela est certain. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier que l'humanitarisme, contrairement à l'attente générale de Naguère, est en train de devenir lui-même une religion organisée, malgré sa négation du surnaturel. Il s'est associé au panthéisme sous la direction de la franc-maçonnerie, il s'est créé des rites qu'il ne cesse point de développer et il possède lui aussi un crédo, l'homme est Dieu, etc. Il a donc désormais un aliment effectif et réel pouvant être offert aux aspirations des âmes religieuses. Il comporte lui aussi une part d'idéal tout en ne demandant rien aux facultés spirituelles. Et puis ces gens-là ont à leur disposition toutes les églises, sauf les quelques chapelles qu'ils ont daignées nous laisser. Toutes les magnifiques cathédrales d'Angleterre et du continent et dans tous les pays. Il commence enfin à encourager les élans du cœur. Et puis ils sont libres, eux, de déployer abondamment leurs symboles tandis que cela nous est interdit. Je suis d'avis que, avant dix ans, leur doctrine sera légalement établie comme religion officielle dans l'Europe entière. Et nous, les catholiques, pendant ce temps, nous reculons toujours. En Amérique, je suppose que nous avons encore nominalement un quarantième de la population. Grâce à l'admirable mouvement catholique du début du XXe siècle. En France et en Espagne, nous ne comptons, pour ainsi dire, plus. En Allemagne, notre nombre diminue de jour en jour. En Italie, là, nous avons reconquis Rome qui, de nouveau, nous appartient exclusivement. Mais le reste de la presqu'il est perdu pour nous. Ici, enfin, nous gardons toute l'Irlande et peut-être un soixantième de l'Angleterre, de l'Écosse et du pays de Galles, mais notre proportion était d'un sur cinquante il y a vingt ans encore. En outre, depuis ces temps derniers, les énormes progrès de la psychologie sont en train de nous causer un dommage qui ne va plus cesser de grandir. Autrefois, nous n'avions contre nous que le matérialisme pur et simple. Et bien des hommes le trouvaient trop cru, trop grossier. Maintenant, voici la psychologie qui remplace l'ancien matérialisme et qui, au lieu de nier le sien naturel, se pique de l'admettre en l'expliquant à sa façon. Hélas, mon père, la chose n'est point douteuse, nous reculons. Et nous allons continuer de reculer et je crois même que nous devons nous tenir prêts pour une catastrophe d'un moment à l'autre. Cependant, point de suspension, commence à Percy, vous vous dites que j'ai des vues bien sombres pour un vieillard sur le bord du tombeau. Que voulez-vous ? Je vous ai ouvert toute ma pensée. J'ai beau faire, je n'aperçois aucun espoir et il me semble que dès maintenant, il suffirait du moindre incident pour accomplir notre ruine. Non, voyez-vous, je n'aperçois aucun espoir jusqu'au jour où, point de suspension. Percy releva brusquement les yeux sur son interlocuteur comme si les derniers mots de celui-ci avaient répondu à l'aboutissement de ses propres pensées. « Jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra, ainsi qu'il l'a promis, reprit le vieil homme d'État. » Percy resta encore immobile quelques instants, puis il se leva. « Je vais être forcé de partir, monsieur, dit-il. Voici qu'il est dix-neuf heures passées. Je vous remercie infiniment. Venez-vous, mon père ? » Le père Francis se leva aussi et les deux visiteurs s'apprêtèrent à sortir. « Eh bien, mon père, dit le vieillard en s'adressant à Percy, revenez me voir l'un de ces jours si vous ne m'avez pas trouvé trop bavard. Je suppose que vous allez avoir à écrire votre lettre pour Rome. » Percy fit un signe de tête affirmatif. « J'en ai écrit une moitié ce matin, dit-il. Mais, étranger comme je le suis depuis l'enfance aux choses de l'Angleterre, j'ai senti qu'il me fallait me renseigner d'abord auprès de vous sur les origines et les causes de la situation avant de me risquer à exposer celle-ci sous son véritable jour. Et combien je vous suis reconnaissant de m'avoir éclairé. Au fait, c'est un gros travail et d'une responsabilité énorme cette lettre quotidienne que je suis chargé d'écrire au cardinal protecteur. J'ai l'intention d'y renoncer bientôt si seulement le cardinal veut bien me le permettre. Mon cher enfant, s'écria le vieux M. Templeton, ne faites pas cela. Si vous m'autorisez à vous parler en toute sincérité, j'ai l'impression que vous êtes doué d'une observation extrêmement pénétrante et Rome a besoin d'être informé par des gens tels que vous. Percy sourit modestement et se dirigea vers la porte. Venez, mon père, dit-il à son compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada